Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo nous allons parler des aliments augmentant le fer dans le corps. Le fer joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment dans la formation des globules rouges. Le fer est un composant essentiel de l'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges, et il permet à l'hémoglobine de se lier à l'oxygène et de le transporter vers les tissus de tout le corps. Le fer est également impliqué dans le transport de l'oxygène des poumons vers les cellules de l'organisme. Une quantité suffisante de fer est nécessaire pour maintenir une capacité optimale de transport de l'oxygène, et une carence en fer peut entraîner fatigue et faiblesse. Le fer joue également un rôle clé dans le métabolisme énergétique, participant à la conversion des nutriments tels que les glucides et les lipides en énergie utilisable par l'organisme. Il est également important pour le fonctionnement optimal du système immunitaire. En contribuant à la production de globules blancs qui combattent les infections et les maladies, Le fer est essentiel au développement et au fonctionnement normal du cerveau, participant à la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui régulent l'humeur. Le sommeil et la concentration De plus, le fer est impliqué dans le bon fonctionnement du système nerveux, étant nécessaire à la synthèse de la myéline, une substance qui entoure les nerfs et permet une transmission efficace des signaux électriques. Enfin, le fer est essentiel à la synthèse de l'ADN, le matériau génétique présent dans toutes les cellules, jouant ainsi un rôle dans la division cellulaire, la croissance et la réparation des tissus. La première source de fer sont les épinards. Les épinards sont riches en fer, en particulier lorsqu'ils sont consommés crus ou légèrement cuits. Ils contiennent également de la vitamine C, qui favorise l'absorption du fer. Les épinards peuvent être ajoutés aux salades pour une touche de fraîcheur ou sautés à la poêle avec un peu d'huile d'olive et d'ail pour accompagner un repas. De plus, les épinards sont également une excellente source de fibres, de vitamines A et vitamines K, de calcium et d'antioxydants. Ce qui est en fait un choix nutritif global. La deuxième source de fer sont les lentilles. Les lentilles sont des légumineuses riches en fer. Elles fournissent également une bonne quantité de protéines végétales, de fibres et de folate. Les lentilles peuvent être préparées de nombreuses façons, que ce soit dans des soupes, des ragoûts, des salades ou même sous forme de purée. Elles sont faciles à cuisiner et peuvent être intégrées à divers plats pour augmenter l'apport en fer. La troisième source de fer sont les graines de citrouille. Les graines de citrouille sont une excellente source de fer. Elles sont également riches en protéines, en acides gras oméga-3, en magnésium et en zinc. Les graines de citrouille peuvent être consommées seules en tant que collation saine ou ajoutées aux salades, aux céréales, aux smoothies ou utilisées comme garniture pour les plats. Elles ajoutent une texture croquante et une saveur délicieuse. La quatrième source de fer est le bœuf. La viande de bœuf est une excellente source de fer éminique, une forme de fer qui est plus facilement absorbée par l'organisme que le fer non éminique présent dans les sources végétales. Choisissez des coupes maigres de bœuf, comme le filet ou le rhume stéac, pour réduire la teneur en matière grasse saturée. Il est préférable de privilégier une cuisson légère, comme la cuisson à la vapeur, au grill ou à la poêle, pour préserver les nutriments. La cinquième source de fer sont les fruits de mer. Les fruits de mer, tels que les huîtres, les moules et les palourdes, sont riches en fer. Ils sont également d'excellentes sources de protéines de haute qualité, de vitamine B12 et vitamine D, diodes et de zinc. Les fruits de mer peuvent être consommés cuits, grillés, poêlés ou ajoutés à des soupes, des pâtes ou des plats de fruits de mer. Cependant, il est important de prendre en compte les recommandations en matière de durabilité et de s'assurer de consommer des fruits de mer provenant de sources durables et non surexploitées. N'oubliez pas que la vitamine C favorise l'absorption du fer. Par conséquent, il peut être bénéfique de consommer des aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les fraises, les poivrons et les tomates, en même temps que les aliments riches en fer pour améliorer l'absorption. Et il est important de maintenir un équilibre adéquat de fer dans l'organisme pour soutenir ses fonctions essentielles. Une carence en fer peut entraîner une anémie et d'autres problèmes de santé, tandis qu'un excès de fer peut être toxique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !